Bonjour à tous et bienvenue à cette dernière soirée des rencontres professionnelles de l'année. Ces rencontres sont organisées par la direction d'orientation, des stages et de l'insertion professionnelle. Donc tout d'abord, je remercie chaleureusement nos invités qui ont répondu à notre appel. Ils sont là sur leur temps libre, ils sont là dans la générosité, certains viennent de Paris. C'est pas rien, voilà, je tiens à le dire. La raison d'être de ces événements, l'idée c'est de vous soutenir vous dans vos projets d'orientation, d'insertion. Et là on est dans une dimension de récit. Les professionnels vont vous raconter leur travail et leur parcours. Vous allez voir, ils ont des points communs. Ce sont trois professionnels de la création dans le développement de jeux vidéo. Ils sont également tous assistés à des cours de l'Engemin, qui est une école nationale. On va certainement trouver d'autres points communs, j'imagine. Ensuite, si vous voulez plus d'informations sur ce milieu-là, bien sûr je vous encourage à venir consulter toutes nos ressources à notre centre de documentation de la DOSIP, qui est située au bâtiment Accueil. Nous avons des listings de formations dans ce champ-là. Nous avons des listings de sites d'offres d'emploi dédiés. Nous avons bien sûr des ouvrages métiers. Et également des études du syndicat national du jeu vidéo. Des études sectorielles, des études métiers, le référentiel des métiers. Il y en a un qui est sorti en 2020, qui présente les nouveaux métiers, entre autres. N'hésitez pas aussi à venir compléter toutes vos informations par vos propres recherches documentaires. La soirée va se dérouler en deux temps. Il y aura un temps ici en amphithéâtre. Et ensuite, nous dirigerons vers 19h, un peu passé, à la maison des étudiants, pour poursuivre les échanges. C'est chouette, parce que pour vous, c'est l'occasion de pouvoir interagir dans un cadre un peu plus informel. Il y aura un petit apéritif, un peu coloré. C'est Bénédicte qui vous a préparé ça. Un peu régressif, l'ambiance régressive, c'est sympa. Et en amphithéâtre, les professionnels vont vous présenter différentes choses en trois tours de table. Le premier, l'idée serait que vous ayez quelques informations sur les environnements professionnels, sur les studios de production dans lesquels les professionnels travaillent. Au deuxième tour de table, les professionnels vont vous présenter leur métier, ce qu'ils font au quotidien. Au troisième tour de table, ils aborderont leur parcours. Et entre ce tour de table et le suivant, il y aura un temps d'interaction d'une quinzaine, vingtaine de minutes. Là, vous poserez toutes vos questions, je les recenserai, et un certain nombre seront délivrés. Et d'autres, si elles ne l'ont pas été, pourront l'être à la maison des étudiants, bien sûr. Et au quatrième tour de table, les professionnels nous parleront de l'accès au stage et à l'emploi dans ces milieux. Peut-être que nous aurons le temps aussi pour échanger encore après, avant de se diriger vers la maison des étudiants. Au niveau de l'auditoire, vous l'avez vu, c'est un auditoire très hétérogène, beaucoup d'étudiants de licence, beaucoup d'étudiants de master, de toutes les filières. Bien sûr, l'art plastique est représenté, mais également les filières histoire, lettres, histoire de l'art, les étudiants en langue, LEA, LLCE, les étudiants en information, communication, peut-être en géo. En tout cas, tout le monde est représenté. Et au niveau des invités, je vais vous les présenter. Ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir Lauriane Espinadel, qui est sound et voice designer au sein du studio Slow Clap de Paris. Nous accueillons Charline Faure, qui travaille au studio Ubisoft de Paris, en tant que level artiste. Et nous accueillons Bastien Delhermitte, qui travaille également pour Ubisoft, au sein du studio de Bordeaux, et qui travaille en tant que narrative designer. Nous allons commencer notre premier tour de table avec vous, Lauriane. Vous travaillez au sein de Slow Clap. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre structure, s'il vous plaît ? Oui, tout à fait. Du coup, bonjour à tous. Slow Clap, c'est la plus petite structure par rapport à Ubisoft. C'est un studio de jeux vidéo indépendants qui a été fondé en 2015. Leur premier projet, c'était Absolver, qui était un jeu de combat multijoueur. Il s'est vendu à 300 000 exemplaires. Et là, pour donner une comparaison, Sifou, qui est leur deuxième projet, s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires. Et ça monte encore chaque jour. On est très contents. Là, c'est une équipe d'une soixantaine de personnes à peu près. On est monté jusqu'à 70 au plus fort de Sifou. Et là, on est redescendu un petit peu vers 60, on tend vers 50, même un peu maintenant. C'est situé dans le 20e arrondissement de Paris. On est dans deux grands open spaces. C'est assez tranquille. C'est un studio vraiment plutôt bonne ambiance. Il n'y a pas trop de hiérarchie, de trucs comme ça. Donc, je trouve que c'est pas mal pour débuter. Ça a une taille d'un moyen studio et c'est un comportement de tout petit studio indépendant, comme si on était tous sur le même plan d'égalité. Donc, c'est assez cool, surtout quand on arrive en stage là-bas. Sinon, moi, du coup, là, ça fait un an que je suis à Slow Clap sur Sifou. Et du coup, Sifou, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est un beat the mold en troisième personne qui se base sur du Kung Fu Pakmei qui se passe en Chine. Il y a une mécanique de vieillissement, en fait, qui vous permet de revivre et de juste de ne pas mourir de suite, on va dire, vu que vous allez mourir souvent. C'est un hommage au film de Kung Fu, tant au niveau scénario que au niveau environnement ou scène de combat. Il y a une grosse direction artistique qui est très marquée, autant en visuel qu'en sonore. Et en fait, elle tend dans les niveaux à passer du réalisme à la magie. Et donc, il y a une évolution comme ça dans les niveaux qui est très intéressante aussi au niveau sonore, parce qu'on a tout un truc d'ambiance qui va évoluer comme ça. Et sinon, le jeu en lui-même, c'est une recherche du challenge. En fait, le but, c'était d'être difficile, de requérir de l'apprentissage du joueur et de l'obliger à en pratiquer jusqu'à la perfection. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire sur Slow Clap et sur Sifou. Je vais laisser mes collègues parler d'Ubisoft. Merci, merci Lauriane. Donc, Charline, oui, vous allez nous présenter Ubisoft. Déjà, on tient à le dire, Ubisoft a une politique de confidentialité qui est assez marquée. Donc, par exemple, il n'y a pas de possibilité de parler des jeux en cours. Il n'y aura donc pas, je tiens à vous le dire, à vos étudiants, il n'y aura pas de scoop. Et on ne va pas se baser sur des exemples actuels. Mise à part ça, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur Ubisoft, s'il vous plaît ? Déjà, bonjour à tous, merci d'être là. Alors, Ubisoft, bon, c'est une grosse boîte, c'est le cas de le dire. Ça a été fondé en 1986 par Yves Guimaud et ses quatre frères. Que dire ? Il y a des studios partout dans le monde. Je suis incapable de dire le nombre de studios qu'il y a, Bastien, si tu as une idée. Je ne saurais pas dire, mais je pense que ça, en tout cas, en nombre d'employés, ça se compte au-dessus de 18 000. En tout cas, en plusieurs milliers de gens à travers le monde. Donc, il y a beaucoup trop de studios pour citer. Voilà, c'est assez conséquent. Et puis, il y a beaucoup de communication entre les studios. Et moi, je vais parler du coup du studio de Paris. Le studio de Paris, il se divise en deux studios. Il y a un studio Paris Mobile et il y a un studio Paris de cours. Et qui est plus axé sur les jeux de type AAA. Donc, moi, je suis à celui-là. Et on est environ 700 employés. Et je crois que c'est le siège social. Et Ubisoft Paris se situe à Montreuil. Il s'appelle Ubisoft Paris, mais c'est à Montreuil. Et que dire de plus ? Je peux quand même dire sur quel projet je travaille. Je suis sur le deuxième opus de Mario et les lapins crétins. Par contre, voilà, je n'ai pas le droit de parler de plus que ça. Je ne peux parler que de ce qui a été dévoilé à l'E3. Donc, voilà, j'en dirais pas plus. Mais c'est un très chouette projet. Et il y a beaucoup de cohésion dans l'équipe. Et c'est très chouette. Après, voilà, sur le studio de Paris, je n'ai pas grand-chose de plus à dire. Avec la pandémie, j'ai la chance d'être en 100% télétravail. Et c'est pour ça que je vis pas loin de Bordeaux. Donc, voilà, je vais laisser la parole à Bastien. Juste, le triple A, ça signifie ? Ah oui, pardon. Le triple A, en fait, c'est en fonction du budget alloué à un jeu vidéo. Et triple A, c'est tout ce qui est, entre guillemets, gros jeu. Donc, tout ce qui est, je vais citer Assassin's Creed, par exemple, c'est un triple A. Par contre, je crois que Sifu, c'est un... Double A, peut-être ? Oui, c'est un indé, un AA. Oui, peut-être. Enfin, voilà, en gros, il y a une différence. Et des appellations, le triple A, voilà, c'est vraiment tout ce qui est gros jeu. C'est un peu l'équivalent du blockbuster. Voilà, c'est ça. Oui, voilà. J'allais dire, et puis même aujourd'hui, on a même des appellations. On commence à dire quadruple A, triple A+, bon. Oui, sûr. Ça peut se développer pas mal. Donc, quant au studio de Bordeaux, c'est un studio qui est un peu plus jeune, dans l'archipel, un peu, des différents studios à travers le monde, puisqu'on va sur nos 5 ans d'existence, enfin, dans la 4ème année, me semble-t-il. On doit être autour de 400, peut-être, voilà, d'employés à la louche. Je n'ai pas le chiffre le plus exact, vous me pardonnerez. Que dire ? C'est un studio qui a été fondé, justement, pour aider le studio de Paris sur des projets, sur la franchise Ghostricon. Et voilà. Et après, c'est aussi un studio, disons, que chaque studio a un peu sa part d'autonomie, mais fait également partie, disons, d'une politique globale au niveau d'Ubisoft, avec un top management, avec un pôle éditorial aussi, qui supervise un peu et qui fait du conseil sur les différents jeux, et sur la direction un peu que l'entreprise donne à son catalogue et son portfolio de jeux. Donc voilà, pour resituer un peu le côté micro-macro du lien entre les différents studios et l'entité mère Ubisoft. Et puis, que dire de plus ? Je pense que sur les jeux sur lesquels j'ai pu travailler, on y reviendra peut-être un peu plus au niveau de mon parcours, si on en parle, mais je pense que, voilà, ce qu'on peut dire, c'est que les bâtiments sont en tout cas près de la Cité du Vin. On est répartis sur deux bâtiments, plusieurs étages, voilà. Donc c'est des gros open space. On verra une petite vidéo tout à l'heure qui vous montrera un peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Et voilà, ce sera une bonne petite introduction. Merci. Et pareillement, bonsoir et merci d'être là. Cela va sans dire. Donc d'abord, Lauriane, vous allez nous présenter la chaîne de production d'un jeu pour resituer votre travail. Et ensuite, vous nous direz en quoi consiste le métier que vous exercez. Tout à fait. Merci. Donc, je vais vous faire un petit rappel du coup sur la production d'un jeu vidéo parce qu'on ne se rend pas forcément compte que c'est vraiment très très grand et très très long. Donc du coup, je disais la production d'un jeu vidéo. Alors là, c'est en rouge très sombre. Mais le premier truc, c'est la pré-production. Et c'est trop fort. Un, deux, un, deux. OK. C'est bon pour vous, là ? Super. Donc la pré-production, ça peut durer de six mois à un an. Donc ça vous donne déjà une idée. Ça va être un travail de recherche, de développement de l'idée du jeu, de tests, de prototypes. Il y a de la recherche de budget aussi. Donc c'est vraiment un moment où le jeu se construit. On part de rien et on cherche un peu tout. C'est le travail des directeurs artistiques, concept artistes, produceurs, développeurs de prototypes. Il y a des vertical slices aussi. Donc ça, c'est on prend, on a notre idée globale du jeu et on va couper un petit bout comme ça, comme une part de gâteau. Et on va faire cette part de gâteau à fond, comme si c'était vraiment notre jeu final. Et en fait, ça, ça va nous permettre de vendre le jeu après, par exemple au CNC ou des choses comme ça, pour après, du coup, avoir du budget et pouvoir développer notre jeu. Après cette phase de pré-production, on a une phase de production qui va durer de deux à trois ans. Bon, les chiffres, ça peut bouger beaucoup. Voilà, ça peut durer, je ne sais pas, cinq ans, dix ans, tout ce qu'on veut en fait. Du moment qu'on a du budget, on peut continuer. Là, c'est vraiment la création du jeu, la création des assets pour le jeu. On commence, on crée le gameplay aussi. C'est le gros du travail. Là, il y a tout le monde. C'est là où il y a un maximum de monde qui va travailler. Mais après cette phase, on a une phase de debug et de test qui, sans ça, il n'y aurait pas de jeu, concrètement. Là, ça va durer six mois à peu près. On peut être plus rapide, plus lent aussi, pareil. Là, c'est vraiment, on se concentre sur les bugs, on n'ajoute plus rien dans notre jeu. Et les programmeurs sont en sueur. Parce que là, c'est vraiment tendu. On essaye de corriger le maximum de choses qu'on trouve pour que notre jeu soit agréable à jouer et que les joueurs ne soient pas bloqués partout. C'est là aussi où on va faire des tests. On va peut-être faire des démos aussi pour qu'il y ait un maximum de gens qui puissent jouer. Ensuite, là, cette fois, on voit, oui. On a le lancement. Là, c'est la grosse fête. Il y a un peu de stress aussi parce que savoir si tout va bien se passer, si les joueurs vont être contents du jeu, comment ça va être reçu. Mais là, c'est plutôt le pôle marketing qui est en sueur parce que les deux semaines avant le lancement, globalement, ils sont à fond. Et deux semaines après le lancement, ils sont archi à fond. Donc, nous, tout le monde est content et eux, ils sont juste sous l'eau complète à être partout. Et après, souvent, on a un post-lancement qui dure six mois, un an, pareil. Là, on va corriger les bugs qui ont été trouvés par les joueurs. On va aussi ajouter du contenu. Si on a le budget, encore une fois, et si le jeu se lance bien, il y a une campagne marketing encore qui suit pour faire vivre le jeu et faire monter le nombre de joueurs. Et du coup, là, ça nous fait globalement quelque chose à quelque chose comme presque quatre ans de développement. Donc, on voit qu'un jeu, c'est pas six mois. C'est vraiment comme un gros film. En fait, on va commencer très, très, il y a des années déjà. Et les gens vont travailler pendant des années dessus. Donc, quand on voit un jeu qui sort, il faut bien penser que derrière, il y a toute une équipe qui a bossé dessus. Il y a des gens qui sont arrivés sur le jeu, qui sont partis. Et qui ont, il y en a qui peuvent changer de vie entre temps. Donc, c'est vraiment un gros truc. Et aussi, ce qui, par contre, ce qui change du cinéma, c'est que le son est dans l'idéal présent dès le début. Donc, dès la pré-production, on va être là. On va faire de la recherche avec les autres équipes, faire des tests, mettre en place la chaîne de production sonore aussi. On va travailler avec toutes les spécialités. Comme on le fait tout au long du jeu, on va travailler avec des game designers, des programmeurs, des environnements artistes, des FX artistes. Narrative designer aussi. Enfin bref, le jeu vidéo, c'est vraiment un travail d'équipe. Il faut s'attendre à travailler avec beaucoup de gens. Là, avec le télétravail, c'est parfois des gens qu'on ne rencontrera pas du tout, qu'on va leur parler juste à distance. C'est assez étonnant, mais je pense que c'est une des problématiques d'aujourd'hui aussi. Mais sinon, voilà, je pense que si vous avez des questions sur la production du jeu vidéo, vous pourrez poser les questions. Ce sera avec plaisir. Sinon, je vais enchaîner sur mon métier plus particulièrement. Du coup, le sound designer. Ce métier mystique un peu. Donc sound designer, c'est assez global. Ça désigne vraiment un groupe de métiers, puisque un métier précis. Parce que là, par exemple, à Slow Clap, on fait plusieurs métiers. Donc on va créer les sons, créer des ambiances, créer des effets sonores, des bruitages, s'occuper des voix, s'occuper des musiques aussi. On va les intégrer dans le moteur son et dans le jeu. Et après, on va débugger tout ça et on va s'occuper que tout fonctionne. Donc on fait vraiment du tout début de la chaîne jusqu'à la fin. Mais ça peut être découpé, par exemple, dans des plus gros studios. Ça peut être découpé en quelqu'un qui ne va faire que du bruitage. Quelqu'un qui va être technical sound designer, c'est-à-dire qui ne va faire que de l'intégration dans le jeu. Quelqu'un programmeur son, c'est encore plus poussé. Donc il va vraiment développer des outils son. Et du coup, voice designer, il va s'occuper des voix. On peut découper un peu tout ça. Et du coup, le voice designer, c'est un peu à part. Là, je m'occupe de tout ce qui est dialogue, les phrases de réaction, les onomatopées. En fait, tout ce qui est la voix dans le jeu, c'est passé par moi. Ça va être découpé en plusieurs étapes. D'abord, il va y avoir l'écriture des textes, avec les narrative designers ou les écrivains. Et du coup, après, il va y avoir une création de son placeholder, avec des voix robots. Vous verrez un extrait tout à l'heure, c'est assez marrant. Mais c'est très utile parce que ça nous permet de tester les textes et de voir si le dialogue n'est pas trop long. Ou si cette phrase, ça correspond bien avec la scène du jeu. Et ça va permettre aux textes d'évoluer aussi en fonction de ce que ça donne. Après, on va enregistrer les lignes définitives au studio, avec des acteurs. Donc là, il y a tout un monde aussi qui s'ouvre avec directrices de casting, des gens qui vont enregistrer. Là, nous, c'était dans un studio externe qui se base à Londres, je crois. Après, du coup, là, moi, je récupérais tous ces sons-là, je faisais une post-production dessus pour qu'ils soient à peu près tous au même niveau. Et pas qu'on ait un acteur qui gueule très, très fort et les autres qui murmurent, par exemple. Puis après, j'intégrais tout ça dans le jeu. Et là, c'était la phase de qu'est-ce qui ne marche pas ? Est-ce que pourquoi cette personne-là, elle dit cette phrase alors qu'elle devrait dire cette autre phrase ? Et là, c'est de la recherche. Et là, on passe des lignes et des lignes. Là, pour avoir une idée, dans Sifu, je crois qu'il y a à peu près 5 000 lignes de dialogue. Enfin, 5 000 sons, en fait, de dialogue, sans compter les onomatopées. Oulah, je n'ai même pas compté. Il y a plein de O, A, O, 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 O. Voilà. C'est un jeu de combat, donc il y a beaucoup de réactions. Et ça, il faut se dire que, du coup, je les ai vus deux fois. Je les ai vus une fois en Voix-Robot et une autre fois en anglais et dernièrement en mandarin. C'était très drôle aussi parce que je ne parle pas un mot de mandarin. Je ne lis pas non plus le mandarin. Donc là, c'était vraiment tout à l'écoute et à me dire, OK, là, il a dit ça comme ça. La mélodie de la voix, elle fait ça. Peut-être que ça ressemble à cette phrase. OK, c'est pas mal. Et bon, après, bien sûr, on a des gens qui parlent la langue qui ont vérifié parce que sinon, on était perdus. Mais je trouve que c'est assez passionnant comme truc. Ouais, voilà. Normalement, on est toujours sur un travail avec beaucoup de gens. Ce qui fait une chaîne qui est des fois compliquée. Et là, sur Sifu, on est en train justement de faire un post-mortem, de faire un bilan. Qu'est-ce qui s'est bien passé ? Qu'est-ce qui s'est mal passé sur les voix dans Sifu ? Parce qu'il y avait des moments où c'était très galère. Mais il ne faut pas se décourager. Il faut se dire, OK, on tient notre truc. On a 5000 lignes devant nous, mais c'est bon, ça va bien se passer. Lui, le personnage, il n'a pas enregistré la bonne ligne. Ce n'est pas grave. On va changer les sous-titres. C'est OK. Il faut rester calme. Restez zen. Mon lead n'était pas très zen. Mais bon, moi, j'étais très zen. Je me disais, bon, ça va bien se passer. C'est OK. Et là, vous allez voir un peu l'évolution, justement, des dialogues entre la phase au début, quand c'était un voix robot, et après. Quand c'est... Alors, du coup, quand c'est la phase finale dans le jeu, on va en fait commencer, du coup, on va faire ça. Hop, hop. Open it. Open. Fucking junkie. Check this fucking clown out. We can help you with something. Hey, I talked to you. The warehouse? Which way? The fuck you want with the warehouse? You do know where you are, right? I'm looking for the botanist. The freak? He doesn't take meetings. Anyway, give all you got now. Open it! Open up! Don't make me bust this damn door down. Check this fucking clown out. Help you with something? The warehouse. Which way? Fuck you want. You do know where you are, right? I'm looking for Fajar. Nobody wants to see the freak, and the freak don't want to see nobody. Now, empty your pockets. Bon, vous avez compris le truc. Hop, je reviens sur la présentation. Je pense que je peux faire comme ça. Du coup, là, vous avez vu qu'il y avait une évolution quand même entre les lignes au début et les lignes à la fin. C'est pas parce qu'on s'est dit que, oui, il y avait des trucs qui n'étaient pas très bien. Il y avait des modifications à faire. Et puis, par exemple, là, on dit le nom du boss aussi à la fin. Ce n'était pas le cas dans la version d'avant. Parce qu'on s'est dit, oui, c'est bien. Si on met les noms des boss, ça fait un petit indice et tout ça. Et il y a aussi un truc, c'est que je savais que les voix robots allaient être là pendant des mois. Donc, je ne voulais pas juste mettre une voix qui fasse tout. Parce que toute l'équipe va tester le jeu tout le temps et donc va entendre les voix robots pendant des mois, tous les jours. Donc, j'ai fait en sorte qu'il y ait une voix robots par type d'ennemi et du coup, qu'il y ait des voix pour les femmes, des voix pour les hommes, plusieurs des voix spécifiques pour les boss et des choses comme ça pour que ça soit quand même assez agréable, entre guillemets, on s'entend, à écouter et à jouer au jeu tous les jours. C'était une grosse nouveauté d'avoir des voix dans le jeu. Ce n'était pas le cas avant. Et du coup, tout est arrivé d'un coup. J'ai fait toutes les lignes du jeu d'un coup et tout le monde s'est dit, oh, waouh, les gens, ils parlent maintenant, c'est trop bien. Voilà, c'était assez marrant. Et du coup, de le voir à la fin, c'est très impressionnant, je trouve. Et le voir maintenant en mandarin, c'est la folie. Du coup, les prérequis pour être sound voice designer, c'est aimer le son. Bon, voilà, c'est évident, mais travailler dans le son, c'est se servir de ses oreilles et c'est rend différent par rapport à se servir de ses yeux, par exemple, pour dessiner ou quoi. C'est vraiment une autre façon de percevoir le monde. En fait, on se rend compte qu'il ne faut pas du tout réfléchir de la même façon. Il faut être à l'aise avec les technologies parce que là, comme j'ai dit, on fait tout, donc on intègre nous-mêmes les sons dans le jeu. Et donc, il y a une partie quand même un petit peu complexe, on va dire. Il faut l'apprendre et prendre le temps d'apprendre les logiciels. Aussi, ça peut être utile d'apprendre, de connaître les micros, comment enregistrer du son. Ça peut être pas mal si on veut faire des bruitages nous-mêmes. Bon, il faut aimer travailler en équipe et avoir la patience aussi d'expliquer qu'est-ce que c'est le son aux autres équipes avec qui on travaille parce que souvent, ils n'ont aucune idée de comment ça se fait. Et de dire, par exemple, à l'écrivain, oui, tu as modifié cette phrase, mais nous, du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on la réenregistre. Donc, c'est tout un... Ça nous prend une semaine, en fait, pour modifier une phrase, alors que lui, ça lui prend deux secondes et demie pour plus changer un mot. Nous, il est là, ah oui, attends, c'est bien sympa, mais bon, on est doucement. Donc, il faut prendre le temps aussi d'expliquer comment on travaille parce que souvent, le son, c'est la spécialité qui est la moins connue. Les gens, ils touchent un petit peu à tout, sauf au son. Ils évitent le son comme ça. Ils se disent, non, non, non. Et puis aussi, il y a une grosse rigueur à avoir, surtout dans le voice design. Là, comme j'ai dit, il y avait 5000 lignes. C'est beaucoup. Et on va avoir des tableaux Excel qui font des milliers de lignes. Et il faut être assez rigoureux, en fait, dans le côté... OK, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et OK, il y a cette phrase qui a été changée. On la change partout. Parce que comme on travaille avec plusieurs personnes, si jamais il y a quelqu'un qui ne fait pas un changement quelque part, c'est perdu dans le flot de lignes. Et on est tous perdus. Donc voilà, la rigueur, c'est quand même un truc important. Après, dans le sound design, c'est un peu moins... C'est un peu plus chill. Juste la créativité est beaucoup plus importante dans le sound design, je trouve, que dans le voice design. Mais voilà, si ça vous plaît, vous pourrez avoir ça tout à l'heure avec le côté parcours. J'ai fait un peu plein de trucs partout. Donc ça pourrait être intéressant. Voilà. Merci de votre attention. Donc Charline, vous me disiez que l'intitulé de votre métier, il était propre à Ubisoft. Oui. Enfin, pas exactement. C'est propre aux gros studios, en fait. C'est-à-dire que le level artiste, ça va être un environnement artiste dans un autre studio. Mais je dirais que le level artiste, c'est assez typique des gros studios. Parce que des fois, il y a une différenciation entre la personne qui décore un level et la personne qui produit les assets pour ce même level. Mais je vais revenir dessus en expliquant un petit peu. Du coup, je vais vous présenter mon métier sous le prisme de mon expérience. C'est vraiment pas par rapport à Ubisoft. C'est vraiment mon expérience, que ce soit au point de vue de mes études ou depuis un an à Ubisoft Paris. Donc je vais vous faire les grandes lignes du travail d'un level artiste. Il y a de la création d'assets. Alors je vous donne des définitions pour un peu tout, même si je suis persuadée que la plupart d'entre vous savent ce qu'est un asset. Mais un asset, c'est un objet qui va être dans le jeu. Donc là, sur mon diapo, j'ai pris l'exemple d'un asset 3D parce que c'est ce que je fais personnellement. Mais on peut faire de la création d'assets 2D quand on est level artiste puisque ça dépend en fait de la direction artistique du jeu. Et pour le coup, Mario et Lapin Crétin, c'est en 3D. Donc ça implique toutes les étapes d'une création d'un objet en 3D. Donc modélisation, texturing et intégration dans le moteur. Et pourquoi je précise intégration dans le moteur ? C'est parce que c'est une partie technique qui est non négligeable en fait dans le métier d'un level artiste. C'est qu'il faut quand même être à l'aise, comme disait Lauriane, avec tout ce qui est logiciel et technologie. Et voilà, il faut mettre les mains dans le cambouis comme j'ai pu l'entendre dans le métier. Du coup, un level artiste dans une production triple A, il s'occupe de l'habillage des niveaux. Donc la plupart du temps, les assets sont entre guillemets faits par d'autres artistes qui ne sont pas les 3D artistes. Et nous, on pioche et on vient décorer. Mais la plupart du temps, on fait un peu tout. C'est-à-dire qu'on peut créer des assets pour nous-mêmes ou alors on va nous demander de créer des assets pour les niveaux des autres. Et ça va être vraiment un travail d'équipe. Et ça me permet de rebondir sur l'aspect travail d'équipe qui est très important parce qu'en fait, le level artiste, il va travailler main dans la main avec le level designer. Et pour donner une petite définition du level designer, c'est la personne qui s'occupe de conceptualiser le niveau et de, je dirais, mettre en lumière la navigation du joueur. Et donc, nous, quand on arrive derrière, il faut qu'on fasse attention à rendre le truc joli, mais pas, par exemple, mettre un arbre devant une porte. C'est un peu un exemple bateau, mais ça illustre bien pourquoi on doit faire attention en tant que level artiste. Et du coup, voilà, je reviens sur la communication. En général, le level artiste, enfin, en tout cas, de mon expérience, je ne suis pas toute seule à être level artiste. Donc, on communique beaucoup entre nous parce qu'on va beaucoup s'entraider. Et dans une structure comme Ubisoft, c'est forcément les leads ou les directrices ou les directeurs artistiques qui auront le dernier mot. Donc, voilà, il y a beaucoup de phases où on montre notre travail et où on nous dit, bah, non, il faudrait modifier ça ou il faudrait faire ça plus dans cette ambiance, etc. Donc, en fait, c'est un métier où on y terre vachement, mais je pense que c'est valable pour tous les métiers du jeu vidéo. Il faut attendre à tout le temps modifier son travail pour vraiment répondre aux attentes des personnes qui sont au-dessus de nous. Donc, là, je rebondis un petit peu sur le workflow. La première étape, ça se passe chez les level designers. Donc, en fait, il faut un greyboxing. Vous m'arrêtez si je vous donne trop de définition, mais le greyboxing, en gros, c'est la conception du level où, en gros, on va mettre des volumes en gris. Ça va être genre des cubes ou des ronds pour construire un niveau et pour montrer où le joueur doit aller. C'est un niveau, en général, qui est jouable, mais qui n'est pas du tout décoré. Et du coup, voilà, le principe du niveau est là, mais le visuel n'est pas encore posé dessus. Et c'est là que les level artists rentrent en scène et on donne un petit goût de baguette magique et on fait un truc qui essaye d'être joli. En général, c'est toujours très joli, mais il y a toujours les premiers essais qui sont des fois un petit peu hésitants. Là, je parle en tant que junior. Ça ne fait qu'un an que j'ai de l'expérience. Et voilà, quand on me demande de faire un niveau, des fois, je suis un petit peu hésitante. Et puis, au fur et à mesure de la communication avec mon équipe, ça prend forme. Et c'est très chouette d'avoir plein de retours, que ce soit au niveau des level designers ou de mes autres collègues, tout simplement. Et voilà. Et en fait, le dernier point de cette slide, c'est vraiment ne pas gêner la visibilité du travail du level designer. C'est pour ça que c'est super important de communiquer ce qu'on fait et ne pas hésiter à montrer à son équipe des working progress, parce que c'est super important. Et puis, en général, les gens sont contents de voir que leur niveau n'est plus un cube gris et que ça devient coloré. Donc, voilà. Maintenant, je vais parler des prérequis pour être level artiste. Et je pense que là, je vais m'adresser aux gens qui sont en art plastique. J'ai mis « être à l'aise en composition ». En composition, c'est un mot hyper large. Mais pour le coup, voilà, c'est tout ce qui est composé d'une image, en fait, ça va vous servir si vous voulez faire du level art. Et parce que, en fait, vous allez avoir entre guillemets l'œil sur qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et ça va s'agrémenter des avis que vous allez avoir quand vous allez montrer votre travail. Et après, j'ai mis qu'il fallait être à l'aise en 3D. mais ce n'est pas un prérequis absolu parce que la 3D dans le jeu vidéo, bon, il y a beaucoup ce débat à l'enjeune de est-ce que les artistes doivent absolument apprendre la 3D. De mon point de vue personnel, je pense que dans l'industrie du jeu vidéo, même si vous voulez faire du concept art qui est purement 2D, c'est important d'avoir des bases en 3D. Et à l'inverse, je pense que si vous faites de la 3D, c'est bien de toucher un minimum au dessin parce que, en fait, la 2D, dans mon métier, par exemple, ça va être super pratique pour, pas pour forcément faire un concept art parce que ce n'est pas du tout notre métier. Il y a des concept artistes qui sont là pour nous faire des illustrations magnifiques et super claires sur ce qu'on doit faire. Mais juste pour vous faire un croquis en mode, qu'est-ce que je vais faire sur mon level ? Là, j'ai une idée, je la note maintenant. En fait, ça va être un peu faire un croquis dans une marge et se dire, ah ben là, j'ai cette idée, je ne la perds pas, je la pose sur papier et je peux même montrer à mes collègues si c'est assez lisible, qu'est-ce que j'envisage de faire avant de me lancer vraiment dans le travail en 3D. Donc, deuxième point, c'est pour être level artiste et s'intéresser à tous les domaines artistiques. Je sais que quand j'étais à votre place, des fois, j'avais des cours où il y avait des références artistiques qui ne me parlaient pas forcément et je me disais, mais est-ce que ça va me servir un jour ? Et en fait, spoiler, oui, ça sert parce qu'en fait, je pense que c'est valable pour tous les métiers artistiques. Toutes les références, en fait, vont agrémenter votre façon de travailler, votre façon de créer, etc. Et du coup, il n'y a pas que le jeu vidéo, il y a le cinéma qui va vous aider, la bande dessinée, l'illustration, même, je pense, l'art contemporain. Je ne sais pas, peut-être que ça influe indirectement un regard. Donc, voilà. Et le dernier point qui va peut-être faire grimacer, je ne sais pas, je ne sais pas à quel point vous êtes à l'aise en anglais, mais c'est super important de parler anglais. Par exemple, moi, je suis sur un projet où on est obligé de communiquer en anglais tous les jours et il faut savoir expliquer des trucs. Et mine de rien, on se dit, oui, c'est un langage spécifique parce qu'on a des termes propres au jeu vidéo, mais il faut quand même savoir parler assez spontanément et savoir expliquer et bien communiquer et qu'il y ait vraiment un échange parce que sinon, c'est un petit peu galère. Après, pas obligé d'être bilingue, mais juste être à l'aise pour comprendre ce qu'on nous dit et savoir dire les choses. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de ma partie. Je vais juste enchaîner sur le PowerPoint de Bastien. Est-ce qu'on m'entend? Vous m'entendez? Bon, super. Donc, du coup, moi, je vais vous parler de le métier de narrative designer. Donc, voilà. Donc, vous pouvez voir Sébastien de l'Hermite avec insolité, je précise. Donc, voilà, on va partir de questions très simples comme pour le son de design, etc. Qu'est-ce que c'est? Donc, principalement, le narrative design, en tout cas, moi, c'est ma conception de ce métier-là. C'est une sous-discipline du game design. Donc, vous avez un résumé rapide. On pourrait dire que c'est un métier consistant à définir les règles et le déroulement d'un jeu vidéo. C'est un métier qui est consacré à la gestion interactive. Je puse très fort sur ce mot-là de la narration dans un jeu vidéo. Ce n'est pas la même chose de raconter une histoire dans un autre média et de la raconter dans le jeu vidéo. Donc, le narrative designer est là pour se consacrer à la spécificité interactive du jeu vidéo. Et c'est un métier relativement récent puisque la première fiche de métier est apparue en 2006. Donc, autant vous dire que quand j'ai commencé mes études de jeux vidéo, j'étais parti faire game designer. Je me suis spécialisé par la suite. Et disons que ce métier vient répondre à un souci, notamment sur des plus grosses productions de cohérence des récits vidéoludiques. Quand on a plusieurs pôles qui travaillent ensemble, c'est quelque chose qui a déjà été abordé. C'est la grande difficulté. C'est qu'on construit une cathédrale ensemble, mais il ne faut pas qu'il y ait une tour qui fasse ça, une tour qui fasse ça. et d'aller ensemble vers le même chemin. C'est un métier qui vient assurer la cohérence de ce qu'on veut raconter. Et donc, c'est un métier que je définirais comme un métier carrefour, un métier qui est plutôt de conseil et pour construire de la cohérence. Et donc, là, vous avez une représentation un peu de ce carrefour, des différents métiers entre lesquels on navigue. Donc, principalement et de manière un peu pour définir le métier, c'est un narrative designer est entre un game designer et un écrivain dialoguiste. Donc, il va venir se situer. Si on devait distinguer vraiment un writer, un écrivain d'un narrative designer, je dirais qu'un écrivain va vraiment se préoccuper de l'expérience de la narration des personnages, comment je caractérise le personnage, comment le personnage vit la situation narrative. Et le narrative designer va se préoccuper de comment le joueur va faire l'expérience de l'histoire. Mais selon les studios, il arrive qu'il y ait vraiment des un aspect pervasif un peu entre les deux postes. Comme on a dit auparavant, en fait, dans un plus gros studio, il va y avoir une tendance à spécialiser davantage les métiers. Donc, sur un studio plus petit, il arrive qu'un narrative designer ait aussi la charge de writer, écrivain, dialoguiste. donc ça, c'est un aspect important. Donc, le game design, évidemment, mais également, parfois, le cinematic design, donc tout ce qui va être le travail des cinématiques, un peu de la mise en scène et de la réalisation, notamment, c'est aussi un peu un métier de la réalisation, le narrative design, et aussi le voice design pour des raisons évidentes de enregistrement de voix, organisation de sessions, d'enregistrement, gestion du nombre de lignes, et je confirme, Excel est votre ami dans ces cas-là, puisque notamment lorsqu'on fait des voix d'IA, des voix systémiques de personnages qui vont réagir à un certain nombre de choses, on peut se retrouver avec beaucoup de volume parce qu'on va avoir plusieurs acteurs, on va avoir plusieurs archétypes de PNJ, etc., donc c'est exponentiel. Donc, déjà, ça vous donne un peu un panorama un peu plus large parce que narrative design ou narration dans le jeu vidéo, on s'imagine souvent un jeu narratif, très linéaire, on écrit, etc., mais en fait, même dans un jeu qui va avoir des aspects extraits, extrêmement systémiques, un jeu en monde ouvert ou même des jeux qui sont plus orientés gameplay, en fait, dès que vous avez des éléments de création d'univers, d'immersion, un narrative designer va pouvoir amener des choses. Et donc, je dirais que la grande division, c'est entre les jeux qui vont vraiment avoir un contenu scripté, qui vont raconter une histoire de bout en bout, qui vont vous mener sur une expérience un peu guidée en termes de narration avec ce qu'on appelle les narrative beats, donc des éléments narratifs qui sont constitutifs d'une histoire et de l'autre côté, des jeux qui vont être plutôt centrés expérience où c'est plutôt vous qui allez vous raconter, on vous donne des outils, c'est un peu comme dans un bac à sable, vous vous exprimez votre propre histoire. Cependant, il faut quand même créer un univers. Pour faire un parallèle un peu plus signifiant que le charabia abstrait que je viens de faire, dans l'industrie du jouet, par exemple, prenez les Transformers, il y a une série qui va poser l'univers, qui va poser le world building et à partir de là, les enfants vont s'approprier les jouets et créer des histoires à partir de ces éléments d'histoire qu'on leur aura donnés. Tout ça peut se mélanger dans le narrative design si ça fait sens, ce que je dis. La spécificité du narrative design à Ubisoft, il y a plusieurs styles de jeux, on est plutôt connu pour des jeux en monde ouvert mais on a aussi des jeux avec des niveaux plus fermés, je pense que c'est le cas du jeu sur lequel travaille Charline. et donc on travaille à travers des systèmes narratifs donc c'est un mot un peu barbare, on parle même de narrative means dans notre jargon un peu franglais à Ubisoft. Disons que c'est tous les systèmes qui vont délivrer de la narration donc ça peut être un texte de description d'objet, un texte narratif, une voix, etc. Et donc le narrative designer va concentrer son travail là-dessus. Souvent, on est en équipe même si, par exemple, moi je travaille sur des équipes très très resserrées sur mes derniers projets, mais on nous donne une responsabilité sur une partie délimitée. Donc on va dire une personne va plutôt s'occuper des voies IA, une personne va plutôt s'occuper des voies de mission par exemple. Donc travailler en équipe, donc grande importance de la communication, plus on est de gens, plus on est sur des gros projets, plus la communication est une part essentielle du travail. et en tant qu'introverti, on apprend sur le tas pas mal. Mais bon, ça va, jusqu'ici j'arrive à vous parler. Et donc, du coup, on travaille en équipe sous la coupe d'un lead ou d'un directeur narratif, enfin en tout cas, il y a un directeur narratif et parfois un lead. On va rédiger des briefs narratifs. Parfois, il arrive que j'ai déjà rédigé des textes directement, mais l'idée, c'est plus qu'on va encadrer l'écriture et donner toutes les informations aux writers pour qu'ils puissent, qui sont en général anglophones à Ubisoft, pour qu'ils puissent écrire les textes sans avoir à se soucier de la partie design, de la partie système, qui puissent vraiment se concentrer en spécialité qui est l'écriture, la caractérisation des personnages. Évidemment, on est un peu les gardiens, les paladins de la cohérence du récit global. Il y a tout un travail de suivi de l'écriture, comme Lauriane a un peu souligné vis-à-vis des enregistrements de voix. C'est très important d'organiser des sessions de voix si on doit faire des retakes par la suite, prévoir des sessions de retakes et s'assurer que tout ça soit rigoureusement rentré dans notre base de données. Évidemment, qui dit plus gros studio avec grosse équipe dit processus de validation. Donc, votre travail remonte à votre lead qui valide, puis ça remonte à votre directeur narratif et voilà, il y a des espèces de boucles de validation. Et voilà, un peu un panorama de comment ça marche. Du coup, c'est le dernier projet sorti sur lequel j'ai travaillé qui est donc Rainbow Six Extraction. C'est un codev, ça c'est assez intéressant, c'est-à-dire que le studio qui était honneur, qui dirige le projet, c'était le studio d'Ubisoft Montréal. Donc, voilà, le côté anglophone aussi, on a parlé pas mal avec des French-Canadiennes. Donc, ils parlaient français mais il y avait aussi pas mal d'internationaux, y compris dans nos équipes. Donc, en fait, l'anglais est assez présent et évidemment, outre l'ironie de travailler sur un projet qui s'appelait d'abord Rainbow Six Quarantine avant le Covid. Donc déjà, il y a une espèce de télescopage assez intéressant entre la fiction et la réalité mais le jeu a été renommé pour des raisons assez évidentes. En plus, le télétravail avec la gestion de travail à distance avec une équipe de Montréal qui, elle commence quand nous, c'est 14h, ils commencent leur journée. Et donc, c'est une petite vidéo qui a été faite récemment en interne pour présenter un peu notre premier contenu événementiel sur le jeu et vous allez voir plusieurs corps de métier. Donc, du coup, c'est sympathique et je me suis dit que ça serait cool de vous la montrer. Actors Studio Trois mots NBOS X Extraction est sorti le 20 janvier dernier et compte désormais plus de 5 millions de joueurs et on vous remercie énormément pour ça. Au studio de Bordeaux, on a travaillé en état de collaboration avec Montréal sur le main game, sur les assignments, sur le shop et sur tout le contenu post-log. Si vous voulez en savoir plus sur le contenu de la première crise, c'est parti. Spillover, c'est la première crisis de Rainbow Six Extraction, le premier événement du jeu. On aime bien l'appeler l'expérience de défense ultime. Alors, pour la première crise, on part vraiment de l'objectif gameplay, c'est-à-dire de faire un objectif de défense. On conçoit une mutation du parasite à partir de cela. Les entités ici qui sont nouvelles, ce sont les colonies archéennes et on a vraiment essayé de leur donner une dimension iridescente, un peu comme certains reflets qu'on voit sur la carapace dans le jeu. Et donc là, on retourne à des sources un peu lovecraftienne, tout ce côté horreur cosmique. On va atteindre le next level en termes de capacité à se synchroniser, communiquer, à définir une stratégie en équipe. On change drastiquement la structure de jeu. On n'est plus sur trois zones, mais une seule. On n'a plus 15 minutes de temps dans la zone, mais 25. Ces neuf zones ont une défense, une décontamination qui dure une minute, 30. Ce n'est pas si large en fait. Les joueurs vont voir qu'il va falloir définir une stratégie parfaitement huilée pour réussir à aller au bout. Et pour finir, vous allez aussi voir que chaque crise vient avec son set de quêtes. Et une de ces quêtes récompense par l'obtention d'une nouvelle Reactech. Reactech qui va être appropriée avec le gameplay de la crise. Là, en l'occurrence, on l'appelle l'autotourette. C'est une tourelle automatique super stylée, j'avoue, qui va viser automatiquement les ennemis qui arrivent, qui est très efficace dans les situations défensives comme spillover et d'autres objectifs du jeu principal. Pour traduire l'ambiance de ce mode-là, qui est un mode de défense, qui est un mode très orienté action, on a vraiment travaillé sur les contrastes entre les phases calmes et les phases où on va combattre finalement ces hordes d'arkéens qui vont nous arriver dessus pendant ces phases de défense. Également, le son de design, le travail sur le son du gaz, le travail sur les cris d'alerte avant que les arkeens arrivent pour attaquer nos très chers opérateurs. On a été plutôt libres dans le processus créatif. On voulait vraiment amener des expériences exotiques originales, mais respectant les piliers du jeu, la communication, la tactique, etc. Et en fait, on a fait un énorme brainstorm réunissant une majeure partie de l'équipe à Bordeaux avec des personnes issues de tout corps de métier. On a fait quelques exercices créatifs, on a laissé les gens voter. Avec l'équipe design, on a creusé les idées les plus plébiscitées et voilà. Donc en gros, ça nous a donné spillover. avec la sortie du jeu, on a pas mal regardé les commentaires sur Reddit dernièrement de la communauté et j'ai pu voir que pas mal de monde mentionnait le mode Horde, comme quoi ça pourrait être sympa d'avoir ce genre de mode dans l'extraction. Et en fait, spillover, c'est un peu le mode Horde, l'extraction, adapté à la sauce extraction avec ses différentes mécaniques et spécificités. J'ai vu d'autres commentaires faisant écho à une prochaine crise, mais j'en dirai pas plus pour le monde. Un des plus gros challenges pour nous sur le développement de cette crise, ça a surtout été de travailler en parallèle de la production du jeu principal sans qu'il soit terminé et en même temps de se projeter sur du contenu qui va sortir juste après. Cette première crise, ça a été la première crise qu'on a eu à gérer dans l'équipe. Il y a eu un certain effect qu'on s'y est pas mal attaché. Il a fallu aussi veiller à pouvoir vérifier et tester tous les aspects du jeu, donc la crise en elle-même et tout ce qu'il y avait autour. Voilà, beaucoup d'éléments dans cette vidéo. Vous pouvez voir le côté justement comment la collaboration entre Montréal et Bordeaux s'est articulée où en gros, Montréal nous donne un mandat en disant on a des modes et on cherche à faire ça et Bordeaux s'empare de ce mode et fait aussi des propositions. Donc il y a aussi une forme quand même de liberté de création contrainte, toujours dans un cadre précis et puis toujours en collaboration évidemment. Vous avez vu plusieurs corps de métier, donc à la fin, vous avez vu Marine qui était notre dev test, qui est un métier assez important à Ubi. Donc c'est des gens qui sont intégrés à l'équipe de développement mais qui font des retours et donc qui peut être assimilé au QA, donc l'assurance qualité, mais voilà, c'est aussi des gens qui sont vraiment intégrés dans l'équipe. Et comme vous pouvez voir, il y a, sur ces contenus-là, il y a eu un processus assez de brainstorm collectif tout d'abord et ensuite les game designers se sont emparés des idées qui sont émergées en collectif pour les développer. Et donc sur cette vidéo, je parle pas mal de réalisation aussi en fait, sur le, voilà, des aspects puisque j'étais amené par mon directeur narratif à me consacrer aussi à de la coordination de réalisation. Donc c'est un peu à côté du post-stricto-saint-sud narrative design, donc voilà, c'est un cas particulier sur ce projet. Mais pour égrener rapidement les types de voix, donc par exemple, ce jeu-là est un jeu qui est très centré gameplay, qui est très centré sur l'expérience. Donc on est vraiment parti de l'expérience gameplay, donc la crise spillover, on savait qu'en gameplay on voulait faire un objectif de défense et en fait la narration s'est construite par-dessus ça. Donc j'ai vraiment adopté une approche avec un pitch très court et on a vraiment adapté cela en parallèle avec la réalisation et de l'autre côté avec la création des quêtes que du coup Benjamin que vous voyez là évoquait. Ces quêtes qui, dans la fantaisie du jeu, il y a une espèce de fantaisie scientifique, c'est-à-dire le parasite c'est un espèce d'ennemi sans visage extraterrestre, on ne sait pas vraiment de quoi est sa motivation, de quoi il est composé, etc. Donc on l'étudie tout en le combattant. Et donc les studies sont des espèces de challenge gameplay qui sont très gamifiés, c'est par exemple faire un certain nombre d'objectifs dans le jeu, etc. et à partir de là on révèle des parties en gros des sortes de données scientifiques qui permettent d'élaborer des théories sur le parasite et sur pourquoi il a ces crises, etc. Voilà évidemment dans le... Je dis beaucoup aujourd'hui. Dans le jeu il y a énormément aussi de voix, donc il y a les opérateurs eux-mêmes qui ont leurs barques, alors ceux-ci je ne m'en suis pas occupé parce qu'ils étaient déjà faits par Montréal, en fait on n'a pas rajouté spécialement de voix mais on avait également une IA qui nous parle dans le jeu, des haut-parleurs, donc ça c'est des narrative min audio donc typiquement on va travailler avec des OS designers pour les intégrer qui une fois que la line est écrite avec le writer que nous on l'a briefé que c'est validé ensuite on va partir en enregistrement également par exemple les haut-parleurs et la voix IA qui nous parlent dans le jeu c'est typiquement du texte to speech donc c'est similaire aux voix robot playsolder dont tu parlais mais elles sont traitées de telle sorte à ce que ça devienne des personnages définitifs dans le jeu ce qui nous permet aussi une sorte de souplesse parce que par exemple quand on enregistre un acteur le book pour une session à Montréal par exemple c'est deux heures ou quatre heures une fois que c'est enregistré c'est fini alors qu'une voix robot on peut la retoucher davantage donc dans la réflexion aussi sur un jeu et sur quels moyens narratifs on va utiliser ces éléments de production peuvent aussi rentrer en compte donc tout est mélangé il y a l'esthétique il y a la production il y a le temps il y a l'argent donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte même si on est sur des grosses productions il y a toujours des contraintes et pour terminer sur un élément de chiffre dans le pic de production à Bordeaux on était 40 personnes donc on était une relative petite équipe même si après Bordeaux il y a du multi projet etc voilà à peu près c'était déjà un long exposé je voulais vous montrer un extrait de Ghostricon également pour vous montrer des différents types de voix c'est peut-être un peu long là déjà donc je ne sais pas si qu'est-ce que vous en pensez si vous voulez c'était pour vous montrer un petit exemple un peu plus concret on va avoir des pubs donc on va couper le son juste pendant les pubs c'est je ne sais pas si vous m'entendez la musique n'est pas originale c'est le youtubeur et le videaste en question qui s'est fait un petit montage à lui mais là par exemple vous avez une sorte de cinématique en motion graphics donc qui est moins coûteuse qu'une cinématique avec de la motion capture etc voilà donc c'est aussi à d'un à chaque fois de tout nouveau aussi des modes de storytelling adaptés au budget qu'on a donc là par exemple c'est une cinématique que j'ai dorifiée donc pareillement vous avez vu à Google un trailer tout à l'heure quand j'avais travaillé avant que j'avais écouté donc c'est un moyen de raconter un contexte donc là pareil c'était un événement à toute résuméité dans le jeu je vais passer un tout petit peu pour entrer dans la partie gameplay s'il vous plaît donc là vous avez déjà une voix du personnage principal on lui parle par radio donc c'est un autre système de voix avec un traitement particulier amené par le son designer là vous avez un donneur donc pareil qui a une voix déterminée et donc à chaque fois tout ça répond à des systèmes de voix différents je crois qu'on voit un peu très rire quand même alors la vidéo a été en plus assombrie par la personne mais bon en gros dans Ghost Recon Breakpoint on incarne un personnage qui est un Spec Ops il est entouré de ses alliés qui sont des personnages EA là dans cet événement là on a d'autres personnages EA d'une faction qui se battent avec nous et donc qui ont des voix systémiques qui sont déclenchées par des situations très précises donc là du coup je vais lancer aussi il peut y avoir une phase où le personnage envoie un drone pour détecter des ennemis on va voir si j'arrive à spotter certaines voix je vais peut-être avancer donc là par exemple vous avez des voix des ennemis qui sont dans leur routine en fait donc ils vont aller regarder s'il y a des ennemis etc et donc il y a tout un flot de voix donc en gros c'est des boîtes à état donc on va avoir par exemple un garde qui va être dans une routine de recherche s'il vous détecte il va rentrer dans une autre routine et tout ça est évidemment feedbacké par des voix donc encore une fois je ne vais pas trop dans le détail mais c'est pour vous montrer qu'il peut y avoir énormément de systèmes qui délivrent de la narration pas de la manière dont on le pense habituellement c'est-à-dire des cinématiques mais également à travers vraiment l'expérience du jeu et des éléments systémiques puisque par exemple les gardes s'il pleut sur la map ils vont avoir des phrases spécifiques donc on peut aller très loin et on peut construire une sorte de dramaturgie dynamique dans une séparce de jeu à travers des crèves de grève donc voilà par exemple il y a un ennemi qui réagit qui dit voilà il y a des ennemis il y a des hostiles qui sont présents donc voilà c'est pour vous montrer aussi la part plus systémique du métier de narrative du designer merci pour ces présentations vraiment de terrain illustré qui permettent de se projeter dans les activités que vous menez on va passer à un autre tour de table un peu plus rapide celui-là donc plusieurs étudiants aimeraient réaliser vos métiers voilà le troisième temps de terme l'idée c'est de présenter les moments clés de votre parcours de formation et professionnel et de savoir comment qu'est-ce qui a fait que vous en êtes arrivé là en fait ok merci est-ce que ouais tout le monde m'entend bien ok du coup moi quand j'étais au niveau de mon bac je me suis dit qu'est-ce que je vais faire après je m'étais dit je vais faire l'être classique pour être archéologue bon voilà c'est pas ce que j'ai fait en parallèle de ça en fait je chantais je m'enregistrais en train de chanter depuis petite je me suis dit tiens il y a peut-être un truc là-dedans et j'ai découvert un BTS audiovisuel je me suis dit tiens je vais candidater à ce BTS sur APB pof voilà et j'étais pas prise évidemment parce que j'avais pas du tout la bonne filière enfin j'avais rien qui correspondait mais le miracle a fait que cette année-là APB donnait un truc genre t'avais droit à ton premier vœu si t'étais dans les 15% meilleurs bacheliers de ton lycée le miracle 2 a fait que j'étais dans ces 15% du coup je suis arrivée à mon BTS et j'étais en mode bonsoir vous m'attendiez pas vous ne me vouliez pas mais je suis là et ça a commencé mes 6 ans d'études dans le son en fait donc à ce BTS audiovisuel j'ai découvert tous les métiers du son genre c'était un gros gros truc on faisait du tournage de la post-production de la musique de l'enregistrement de tout ce que tu veux et puis après j'ai découvert le bruitage en deuxième année je me suis dit ah ça c'est trop bien j'ai envie de faire ça dans ma vie ensuite après ça j'ai fait une licence professionnelle en création sonore pour les arts du spectacle là c'était plus parce que je me disais ok j'ai un bon bagage technique mais j'ai pas de création je vais essayer de développer ça là c'était très barré on faisait un peu un peu de tout et notre pour donner une idée notre projet de fin d'année c'était un spectacle de danse où nous on faisait de la musique contemporaine à base de drones donc des drones c'est des fréquences enfin des des musiques entre guillemets avec des fréquences qui sont très répétitives et en fait les danseuses avaient des capteurs qui faisaient modifier notre musique en temps réel ça vous donne une idée du truc un peu barré quoi mais j'ai trouvé ça hyper intéressant en fait le côté interaction je me suis dit tiens il y a peut-être un truc là-dedans encore une fois et c'est à ce moment là que j'ai découvert du coup le master à l'Engine mais c'était déjà trop tard pour candidater au concours donc je me suis dit bon je vais faire une autre licence professionnelle parce que pourquoi pas cette fois c'était en audiovisuel sound et motion design et là donc j'ai revu tout ce qui était tournage post-production plateau télé que j'avais vu en BTS et en même temps j'ai vu aussi du coup ça m'a ouvert avec le motion design des choses plus graphiques j'étais complètement paumée mais ce qui était bien c'est que dans la classe il y avait trois quarts de gens qui venaient de graphisme et on était très peu à venir de son donc tout le monde m'aidait pour le graphisme et moi je donnais des cours particuliers de son c'était assez marrant mais ça m'a confortée en fait dans le fait que oui je voulais faire du sound design et je m'étais dit ok je tente le concours de l'enje mine je pensais jamais que je ferais du son dans les jeux vidéo vraiment à zéro moment moi j'étais dans l'audiovisuel j'étais bien et puis j'étais prise au master de l'enje mine et là je me suis dit bon d'accord je peux faire du jeu vidéo c'est parti on y croit on se lance à fond et du coup à la fin de cette année et demie de l'enje mine je suis entrée en stage à Slow Clap et depuis voilà ils m'ont gardée donc c'est super voilà mon parcours très très vite on va dire pour simplifier quoi mais il faut juste croire à ses rêves foncer j'avais jamais de plan B j'y allais comme ça en mode ok c'est parti on donne tout et on voit après qu'est-ce que ça donne et ça a bien marché donc voilà si vous aimez le danger foncez n'hésitez pas vas-y vas-y Charlie tu peux allez c'est parti alors moi déjà j'ai fait un bac L mais je crois que ça existe plus qui me donne un monumental coup de vieux mais voilà bac littéraire donc je lisais des livres et je faisais art plastique donc j'avais quand même déjà un pied dedans parce que je dessine depuis que je suis petite ensuite je suis partie en licence d'art plastique ici et ça m'a bien plu je trouve que c'était enfin je sais pas si ça a changé entre temps mais c'était très général on touchait à tout donc en fait j'avais pas vraiment de projet professionnel je voulais juste dessiner et je suis restée fixée sur cette idée à peu près 5 ans et je voyais le regard de mes parents et à un moment donné je me suis dit il faudrait peut-être un petit peu préciser ce projet professionnel et du coup à la fin de ma licence je savais pas trop quoi faire je me suis dit est-ce que je pars en professora au Master Mef je sais pas si ça s'appelle toujours comme ça je sais pas si ça a changé mais voilà enfin je voulais faire du professora et en fait bah non ça me plaisait pas du tout parce que déjà je voulais pas faire ça donc je suis partie en recherche et j'ai fait de la recherche sur la bande dessinée parce que je pratiquais beaucoup beaucoup la bande dessinée parce que en L3 j'étais en cours d'illustration avec Julien Béziat je sais pas si ça parle aux artistes parmi vous ah cool et donc il y avait en L3 un gros projet à faire et en fait moi j'ai fait une bande dessinée après que j'ai continué pendant 2-3 ans et je suis allée la présenter à des éditeurs et ça a plutôt bien marché mais j'avais besoin de plus de stabilité et en fait c'est en allant présenter ma bande dessinée à des éditeurs au Festival d'Angoulême que je suis tombée sur Langemin parce qu'en fait c'est dans les locaux de Langemin qu'on fait cette présentation et je me suis dit hé mais ça a l'air cool cette école en plus le jeu vidéo ça m'intéresse vachement depuis que je suis toute petite donc il n'y a pas moyen d'être artiste dans le jeu vidéo donc du coup j'ai vu qu'il y avait un concours et en fait je l'ai fait totalement au hasard et je l'ai fait sur mon M2 en art plastique en pleine recherche et en même temps qu'un service civique dans une radio chrétienne ne faites pas ça ne faites pas ça et du coup je ne sais pas par quel miracle mais j'ai eu le concours et j'ai aussi eu mon M2 ce qui n'était pas gagné parce que du coup j'avais un peu délaissé ma recherche ne faites pas ça non plus j'étais sous la direction de Julien Béziat et je faisais de la recherche justement sur la bande dessinée sur internet et il y avait tout un chapitre sur la bande dessinée interactive et en fait le côté interactive ça a fait un direct une bascule sur jeux vidéo et du coup je suis rentrée à Langemin et je pense que c'était les meilleures études de ma vie vraiment les un an et demi c'était parfait de A à Z et du coup je sais que je voulais absolument aller à Ubisoft et que Langemin en fait organise une rencontre avec des professionnels en début de M2 et je sais que moi j'ai saoulé toute ma promo en disant que je voulais aller à Ubisoft et je suis arrivée devant la RH et j'ai dit je veux aller à Ubisoft et elle a dit ah ok et j'ai dit oui oui je veux vraiment aller à Ubisoft et en fait de fil en aiguille j'ai fini à Ubisoft donc j'étais très contente parce que j'étais un peu fixée sur mon idée et ben voilà je vais un peu répéter la même chose que Lauriane mais faites vraiment ce que vous aimez tout à l'heure je disais ouais faites de la 3D ou de la 2D mais en fait faites vraiment ce que vous aimez et lâchez pas le truc c'est peut-être un peu facile à dire mais en vrai c'est vachement vrai dans le jeu vidéo faut pas lâcher faut mordre le truc et voilà avoir de la poigne donc voilà voilà je vais laisser Bastien c'est le moment difficile il faut parler de soi bon moi à la base je voulais faire dessinateur de bande dessinée je dessinais pas mal jusqu'au lycée où j'ai plutôt bifurqué vers la musique comme passion perso et en fait mes parents me rapportent que déjà à 8 ans je voulais faire du jeu vidéo et avec une idée fixe d'affaire Langemin donc bon visiblement c'est déjà assez voilà une idée fixe donc mes parents ont dû appeler Langemin et leur poser la question de quelles études fallait faire on leur a répondu il peut faire ce qu'il veut et donc j'ai fait des lettres donc bac littéraire option théâtre donc vraiment marginal de marginal ensuite du coup j'avais une année d'avance donc j'ai fait une année de LEA anglais japonais que j'ai magnifiquement planté je suis revenu dans le droit chemin des lettres modernes pendant deux ans et donc en fait à ce moment là je crois que j'en avais un petit peu marre de la fac en fait ou d'être dans cette situation là puisque je devais avoir des espèces de phobies administratives ou être pas très bon avec l'administration mais n'ayant pas rempli une fiche de niveau de langue je crois que sur le BV tous mes cours de langue de conversation anglaise avaient disparu donc du coup je n'y ai pas été donc du coup j'ai dû faire un semestre en AJAQ après donc c'est pour vous dire voilà au cas où vous m'idéalisez parce que je suis à Ubisoft j'étais à votre plat je sais ce que c'est donc de galérer d'aller à l'administration pour qu'on vous affiche vos notes ah oui c'est vrai vous êtes en AJAQ donc j'ai quand même validé mes deux années mais j'en ai fait une espèce de j'en ai eu un peu marre je me suis dit j'avais besoin de changer de contexte en fait à ce moment là je pense que j'avais besoin de bouger un peu de voir des choses et donc j'ai fait la licence pro jeux vidéo à Montpellier donc sachant qu'il y en a deux il y en a une à Bobigny il y en a une à Montpellier de mémoire je sais pas s'il y en a d'autres depuis donc voilà c'était une formation très très chouette en université mais un peu en même temps à part dans un espèce de groupuscule dans une salle planquée au troisième étage dans l'université Paul Valéry à Montpellier donc il y avait un peu ce côté groupusculaire et de me retrouver avec des gens qui avaient la même passion que moi etc donc c'est évidemment passionnant parce qu'on se confronte évidemment tout le monde a des goûts très tranchés tout le monde est persuadé de savoir ce qu'est un bon jeu donc évidemment on a des débats passionnés des professeurs également passionnants avec tout un plein de références intellectuelles encore très universitaires donc en fait on baigne encore dans cette ambiance très de réflexion ensuite j'ai passé le concours d'entrée à l'Engmin donc j'ai eu la chance d'y être c'était à l'époque où s'est passé des anciens bâtiments Moebius au bâtiment du Nil qui venait d'ouvrir donc c'était assez c'était encore plus wow parce qu'on est dans ces nouveaux bâtiments donc il est important de dire un mot sur l'Engmin c'est une école publique il y a beaucoup d'écoles privées donc Superfogame je vais en rater il y a Lican qui a un bachelors je crois il y a Isard Digital enfin voilà il y a beaucoup de formations je vous renvoie si jamais vous voulez vous informer sur les différentes formations possibles donc voilà il n'y a pas que l'Engmin même si ici vous avez des représentants de l'Engmin qu'est-ce que je voulais dire d'autre principalement ce qui est très intéressant dans une école c'est que c'est un contexte pour apprendre c'est-à-dire vous avez deux ans c'est hyper précieux deux ans où vous pouvez vous consacrer uniquement à quelque chose voilà sans débourser non plus trop dans le cas de l'Engmin et puis commencez à vous faire un réseau professionnel c'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens que vous fréquentez dans ces écoles-là qui feront partie de votre réseau professionnel par la suite donc c'est des fois une expérience sociale assez particulière parce qu'il y a un espèce de mélange des genres on a toujours une certaine immaturité parce qu'on sort de nos études on se professionnalise ce qui est particulier quand on est à l'université c'est qu'on est dans un schéma très intellectuel pour quasiment devenir universitaire en particulier à partir de la L3 de lettres on commence à entrer dans des choses pour devenir professeur et en fait quand on rentre dans un monde plus professionnalisant c'est d'autres références et des fois c'est compliqué de sortir à bac plus 5 et de dire je dois réapprendre à me réintégrer dans un nouveau contexte c'est parfois même très violent symboliquement parce qu'il faut faire des lettres de motivation faire des CV des portfolios il faut se vendre il faut arriver à faciliter le travail d'un RH en lui donnant l'information le plus rapidement alors que nous on est habitué à faire des développements intellectuels pléthoriques etc donc c'est très particulier et donc comment j'en suis arrivé au narrative design par plusieurs aspects d'une part le grand littéraire qui forcément joue dans cet élément là mais aussi parce que je pense que c'est on parlait de nécessité de cohérence dans les récits vidéoludiques et en plus dans l'industrie je pense que c'est important que la connaissance au niveau du storytelling se développe aussi dans les studios c'est que souvent vous allez voir il y a différents studios qui ont différentes cultures donc il peut y avoir des studios qui ont par exemple une culture très tech j'ai le sentiment que c'est un peu comme ça à Sobo par exemple à Ubisoft je dirais qu'il y a plutôt une culture game design quand même dans l'ensemble je pense c'est plus compliqué que ça évidemment mais je dirais voilà c'est comme ça et donc c'est important qu'on soit dans différents pans de l'industrie mais d'essayer de faire avancer la compréhension de ce pan-là parce que le jeu vidéo et vous en avez une représentation ici il mélange énormément de médias en fait c'est un média qui est hybride comme l'opéra est une sorte d'hybride entre la musique et le théâtre nous il y a une hybridité entre beaucoup de choses et du coup c'est plus difficile de tout maîtriser donc on a besoin d'une grande collaboration et également de beaucoup de gens très spécialisés c'est pour ça aussi que c'est passionnant parce que c'est un grand challenge de faire ces cathédrales en plus sur des jeux voilà triple A énorme avec beaucoup 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 de systèmes et beaucoup de plus il y a de systèmes plus il y a de potentialité de créer des bugs en chaîne donc voilà je m'éloigne un peu de mon parcours mais disons que je plutôt que d'être sur un profil de game design où finalement mon profil comment allait-il se démarquer des autres j'ai développé ma ligne de force sur la narration d'une part parce que ça m'intéressait de faire avancer ce sujet-là à mon modeste niveau et également parce que ça me permettait d'avoir un profil plus spécialisé aussi plus intéressant donc c'est un ensemble de choses puisque j'étais déjà assez long le dernier aspect que j'aimerais vous dire c'est aussi sur le côté équilibre on est sur des métiers créatifs mais on est dans une créativité contrainte on est salarié on ne peut pas parler des projets en cours on est en contrat d'exclusivité aussi c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire en tout cas à Ubisoft on n'a pas le droit de faire des projets de jeux vidéo à côté on est en exclusivité donc je pense que c'est important quand on est créatif pour l'équipe personnelle d'avoir une créativité à côté en tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne d'avoir aussi un peu son jardin à soi et pour ma part c'est la musique par exemple donc la musique c'est ma créativité libre où il n'y a personne qui me dit et donc ça permet d'avoir un équilibre une balance entre le métier que vous voulez faire où vous êtes prêt à faire des concessions pour travailler en collectif à faire des concessions parce que c'est votre gagne pain et de l'autre côté essayer de conserver aussi une réflexion intellectuelle artistique esthétique sur d'autres pans sur d'autres médiums et voilà avoir cet équilibre parce qu'on peut en fait si on est uniquement je pense un ultra passionné de jeux vidéo on peut aussi se griller parce qu'on va être dans son perfectionnisme et dans son idéal et en fait il faut aussi travailler ensemble voilà à moins de fonder son propre studio et de le diriger de manière autocratique ce que je ne vous conseille pas dans l'ensemble c'est pas très éthique vous allez avoir besoin d'autres personnes donc vous avez besoin de pouvoir partager une vision sur la durée parce qu'il y a aussi ça qui rentre en compte c'est qu'un jeu vidéo ça met en général de 3 ans voire jusqu'à 5 ans voire plus à être fait donc c'est important de travailler dans un contexte aussi où chacun se sent à l'aise chacun se sent respecté dans sa spécialité pas se marcher sur les pieds et donc la communication et le caractère humain est hyper 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 important ça peut rapidement être un enfer et donc c'est important de se former à travailler avec des gens qui ne pensent pas tout à fait comme vous qui ont un autre angle d'autres casquettes etc. voilà mon speech merci donc on entend vous l'avez tous dit la communication l'importance de la communication d'itérer aussi dans vos systèmes là qui sont très complexes on l'entend pour produire un jeu donc merci beaucoup donc avant notre quatrième tour de table consacré à l'accès au stage et à l'emploi on va voir un temps d'échange un peu restreint un quart d'heure l'idée c'est que je recueille vos questions et qu'on en délivre un certain nombre ici et les autres pourront être traités dans une demi-heure on se dit max à la maison des étudiants alors il y a une étudiante et qui avait des questions sur les traducteurs donc on verra après voilà si vous travaillez avec des traducteurs juste si vous auriez deux mots à nous dire là dessus ce serait bienvenu sinon qu'est-ce qu'on a d'autres comme questions je vous écoute faut j'appuie ou moi j'avais une question de base c'était censé vous concerner Lauriane mais je pense que ça peut vous concerner à tous les trois c'était au niveau des phases de rush je sais que dans les studios de développement souvent surtout que les AAA ça sort on en parle beaucoup mais les phases où justement les développeurs sont soumis à une tension de fold par l'éditeur et je voulais savoir est-ce que ça pouvait concerner le void design ou le sound design et également aussi le narrative design ces phases de rush ouais alors du coup sur Siphon on a eu une petite phase un peu de rush juste avant d'envoyer le jeu pour débuguer mais en soi ça restait quand même assez contrôlé donc on avait des heures sub qui étaient disponibles donc on pouvait choisir de les prendre ou pas les prendre moi sur le voice design je les ai pris parce que en fait d'un coup on avait tous les enregistrements qui sont arrivés d'un coup et du coup je suis en mode ok je fais une heure de plus aujourd'hui pour finir ça et je ferai une heure de plus en fait je me mettais pas de pression non plus mais je me disais qu'au lieu de m'arrêter dans ma tâche je vais la finir chaque jour je finissais ma tâche et donc c'était quand même ça m'est arrivé des fois de travailler oui une heure de plus le soir quelque chose comme ça mais on avait pas le droit par exemple de dépasser 22h ou de travailler le dimanche enfin voilà c'était quand même assez contrôlé et en fait ils ont ouvert les heures sup assez tôt pour que justement on prenne de l'avance et qu'on puisse prendre nos commencer à faire des heures sup genre faire par exemple 30 minutes par jour si on voulait en sound design aussi ça a été fait enfin du coup moi j'étais un peu sur les deux trucs même si là j'ai parlé beaucoup de voice design j'étais aussi en sound design quand il n'y avait pas de voix à faire mais sinon globalement c'était quand même assez tranquille en son parce qu'on avait pris beaucoup d'avance là sur Sifu on était 5 dans le moment où on était le plus nombreux ce qui est énorme pour un studio de 60 personnes et donc en fait nous on était allés dans le détail super super loin que les environnement artistes level artistes et tout ça ils n'étaient pas encore là que nous on était déjà 3 km devant et ça ça nous a permis du coup de ne pas trop rocher à la fin et d'être plutôt tranquille et pour les traducteurs aussi là on travaille avec plusieurs pôles qui sont un peu partout dans le monde en fait notamment en Chine du coup vu que Sifu ça se passe en Chine donc il fallait quelque chose il fallait un pôle assez important qui nous fasse des retours et qui traduisent des textes tout ça on a aussi quelqu'un dans l'équipe qui parle chinois donc là je l'ai embêté énormément avec les voix en mandarin parce que c'était mon contact direct j'étais là ah oui cette phrase ça veut bien dire ça super mais sinon après on travaillait en fait comme c'est un studio externe qui enregistrait les voix c'était eux qui avaient leurs équipes les personnes qui parlaient la langue qui étaient natifs donc après de notre côté à nous vraiment on n'a pas eu trop de contact avec des traducteurs on envoyait juste nos textes l'écrivain était natif anglais et sinon je crois c'est à peu près tout ça en fait on envoyait nos textes et c'est eux qui nous faisaient des retours après c'était des équipes plus globales qui faisaient des retours sur nos textes mais on ne travaillait pas avec des traducteurs directement au studio ou des traducteurs indépendants par exemple ça répond à la question je ne sais plus où c'était qui avait posé la question oui on va peut-être poursuivre avec la première question donc en rebondissant directement avec vous est-ce qu'entre nous on va passer un contrat vu que ça change un peu les règles c'est qu'on priorise les questions qui concernent tout le monde voilà comme ça après à la maison des étudiants vous pourrez poser des questions plus précises si vous voulez des questions plus précises à un professionnel ça vous va ? ok donc on rebondit sur cette question là la charge de travail les phases de rush est-ce que vous vous préservez le rapport vie privée vie professionnelle voilà est-ce que vous en vivez beaucoup ? c'est une question très large ça se construit bon à Ubisoft c'est à peu près similaire il y a une politique de s'il y a des phases où il y a vraiment besoin de plus de main d'oeuvre on ouvre les heures supplémentaires elles sont en général conseillées pas du tout obligatoires après en effet votre question la corrélaire c'est la culture du crunch time etc qui remonte à très loin en gros c'est le biais du survivant de certains passionnés qui en faisant des studios de jeux vidéo travaillaient plus que la moyenne et finissaient par attendre des autres qui fassent pareil et donc il y a tout ce mouvement là qui est en train un peu d'évoluer l'équilibre par contre ce qui est très intéressant c'est l'équilibre en effet vie perso vie pro je pense que aussi le choix de la ville et du studio dans lequel on est c'est pas du tout la même chose de travailler à Paris que de travailler à Bordeaux donc par exemple moi même dans mon ancien travail où je travaillais pour une start-up j'avais négocié de travailler à distance pour pouvoir me réinstaller sur Bordeaux ne serait-ce que d'un point de vue financier et d'un point de vue d'équilibre de vie donc aussi voilà le fait dans le choix du studio il n'y a pas forcément la qualité finale des jeux il y a aussi comment c'est en interne quelle est la taille du studio où est-ce que le studio est situé quels sont les avantages à côté donc il y a tout ça qui rentre en compte voilà ce que je peux répondre modestement je vais rebondir sur ce que tu dis c'est vrai que perso je ne me voyais pas du tout déménager à Paris et du coup le contexte sanitaire a un peu facilité les choses mais voilà il y a la possibilité de télétravailler à 100% et moi je me suis jetée dessus et je suis allée m'installer littéralement à la plage c'est-à-dire à Arcachon parce que je savais que pour mon équilibre mental c'était super cool de sortir de chez moi de faire 200 mètres et d'aller voir la mer c'est très poétique dit comme ça mais je pense que le métro à Paris ça ne m'aurait pas du tout convenu et je pense que c'est très personnel comment on gère l'équilibre vie privée vie perso et que voilà en fait je trouve que les boîtes sont quand même en tout cas Ubisoft et à l'écoute de notre bien-être parce que notre bien-être ça va faire qu'on va être plus efficace et voilà je n'ai rien à rajouter je voulais juste rebondir sur ce point-là Merci et à propos est-ce que vous travaillez avec des traducteurs qui sont directement engagés par Ubisoft ou c'est externalisé ? Alors dans le jeu vidéo on parle de localisation en général pour parler de traduction pour déjà évacuer le point de jargon donc on a des gens qui sont du coup employés pour se charger de la localisation ensuite je pense que notamment en termes de doublage il y a des boîtes externes de doublage si je ne dis pas de bêtises pour chaque langue en général on se charge de la version originale et ensuite à Ubisoft c'est plutôt des studios externes qui vont se charger du doublage et ensuite sur la partie localisation je ne sais pas à quel point tout est interne ou s'il y a des prestateurs externes Merci Une autre question qui concernerait tous nos intervenants Vous pouvez donner votre prénom et votre visière Oui Alors bonjour merci pour votre présentation je m'appelle Luc moi je suis en Master 2 de lettres en recherche et je travaille sur la narration dans le jeu vidéo voilà je voulais vous demander par rapport à l'ENGIM du coup le type qu'est-ce qu'on vous a demandé au concours et qu'est-ce que vous avez eu comme enseignement pendant votre Master Du coup pour le concours c'est un concours en trois étapes donc tu vas avoir un dossier créatif d'abord à faire donc l'ENGIM va te donner un sujet et selon la spécialisation que tu vas choisir tu vas avoir un dossier à faire là c'est différent du coup pour chaque spécialité mais globalement tu dois répondre à un sujet tu dois développer un jeu et donner une idée de ton jeu enfin voilà tu peux trouver sur le site de l'ENGIM tu peux trouver les sujets des années précédentes des choses comme ça il y a un Discord aussi pour les candidats donc si ça t'intéresse tu peux aussi chercher ça sinon après tu as une épreuve écrite où là maintenant c'est du coup narrative designer donc il faudrait tenter peut-être dans l'option game design là il y a des questions ouvertes en fait non ça c'est l'oral alors là l'écrit c'est des questions techniques quand même il y a un truc technique et il y a des questions 5 UCM et tu as trois questions à répondre et après tu as une épreuve orale où là ils vont tester juste ta motivation j'aide beaucoup les candidats donc c'est pour ça que je suis assez au courant sur le concours maintenant parce que ça évolue un peu chaque année et après en cours tu vas avoir pendant ton M1 tu vas avoir toute une première partie de tronc commun où tu vas avoir toutes les autres spécialités puis après tu vas avoir un petit projet de 4 semaines non de une semaine je ne sais plus 4 semaines ouais enfin c'était tout petit où là ça va juste te jeter dedans et tu vas découvrir un peu tout ce que c'est de faire un jeu vidéo et après tu vas avoir tes cours de spécialisation qui vont commencer à la fin du M1 tu as un projet un peu plus long de 2 mois je ne sais plus quelques mois qui va du coup finir ton année donc ça va être ton projet de fin d'année de M1 et en M2 pareil tu vas avoir un projet qui est cette fois de 4 ou 5 mois je ne sais plus qui est du coup cela c'est une vertical slice ce que j'avais expliqué tout à l'heure c'est du coup tu vas faire un bout d'un jeu complet tout en ayant en même temps des cours de spécialité au milieu et à la fin tu vas avoir ton stage du coup de 6 mois de 4 à 6 mois entre le M1 et le M2 tu peux aussi faire un stage ou alors faire un mémoire de recherche là le mémoire c'est pas un truc comme on a en master classique là c'était 15 pages on fait une expérience et on fait un mémoire de 15 pages enfin un mémoire du coup c'est un petit travail de recherche moi ça m'avait bien plu parce que c'était pas mon truc d'écrire un mémoire donc c'était cool mais voilà globalement l'ensemble de ce que tu vas faire je me permets de compléter aussi sur la partie dossier et concours ce qui est de plus en plus aussi attendu c'est d'avoir déjà un peu des exemples d'expérience qu'on a fait par exemple les gamejams peuvent être une bonne manière de mettre le pied à l'étrier je crois qu'il y en a une qui a été organisée à Bordeaux il n'y a pas longtemps donc il y a des sites qui les recensent il y en a qu'on peut faire à distance et ça peut être intéressant de se former à un petit outil même sans programmation concrète mais avec des éléments de scripting visuel ce qu'on appelle le nodal et puis voilà pour coller quelques expériences et avoir un portfolio avec des choses déjà montrables merci je veux bien rajouter un dernier truc c'est par rapport à l'enjmin il y a 5 spécialisations 6 ? en tout cas il y a le game design dedans ça c'est sûr et il faut savoir que ces spécialisations elles sont quand même assez globales c'est à dire que si tu fais l'enjmin tu vas être amené à toucher un peu à toutes les spécificités du game design comme bon moi mon expérience pour le coup c'est conception visuelle mais avant de faire du level art j'ai fait du personnage j'ai fait de l'animation j'ai pas du tout aimé cette expérience mais j'en ai fait quand même j'ai fait de la 2D j'ai fait du concept art et en fait on touche un petit peu à tout et on est un petit peu obligé parce qu'en fait on est en équipe très restreinte où des fois il va y avoir 6 personnes pour tout faire un de chaque spé donc en fait on peut pas trop dire ah non non moi par contre je fais que le level art sauf que s'il n'y a pas d'asset ça va être compliqué et donc voilà ça reste quand même assez global on nous fait toucher à tout et puis même des fois on rentre avec une idée fixe et on ressort avec un autre métier enfin moi je sais que je voulais faire concept artiste et finalement je suis level artiste et ça me plaît davantage donc voilà encore merci 2-3 questions avant de passer à stage emploi des questions qui concerneraient tous les intervenants oui par rapport à l'enjebine est-ce que quand on est dans une spécialité ça arrive de toucher un petit peu au travail des autres spécialités ou est-ce qu'on a un peu de polyvalence qui se fait ou donc pour moi vous avez répondu vous avez dit oui on est d'accord non je sais pas ça dépend en fait c'est un peu contextuel désolé je vous ai coupé la parole en gros je sais que l'enjebine n'est pas fermé au fait que tu touches à d'autres spécialités je sais que par exemple moi pour mon projet de M1 j'ai quelqu'un qui était en ergonomie et qui a fait chef de projet et voilà donc il avait la double casquette et c'était super parce que ça lui plaisait et il y a quelques profils comme ça dans la promo où voilà il touchait un petit peu à tout donc c'est possible après tu vas rester quand même fixé je pense dans ta SP en M2 en fait lors du projet de fin d'année tu vas devoir faire ta SP et tu peux pas en fait en M1 ils te laissent faire ce que tu veux mais après en M2 tu vas rester fixé sur ta spécialité donc voilà moi du coup j'avais pris son et j'ai fait que du son par contre comme disait Charline tu vas pouvoir faire un peu de tout dans cette spécialité parce que tu vas devoir le faire tout simplement voilà je suis pas du tout à l'aise en composition musicale et je déteste ça pourtant j'ai fait des musiques c'était pas ouf mais du coup tu dois les faire et du coup tu touches un peu aux autres métiers on va dire de ta SP mais en M1 par contre tu vas pouvoir expérimenter les autres spécialités oui sans souci et puis même tu peux si tu t'en as envie en M2 tu peux aller dans les cours des autres SP parce que t'as des trous du coup donc si toi t'es un peu tranquille tu peux aller dans les cours des autres SP aussi voilà merci une autre question vous avez des questions qui sont peut-être plus proches à gauche ok donc après on aborde le stage et l'emploi c'est pour ça peut-être une dernière question et ensuite on ouvre le volet stage emploi bonjour moi du coup j'ai une question qui va peut-être être répondue après mais je préfère la poser quand même concernant les stages est-ce que vous pensez que c'est plutôt ça qui va peser dans la balance quand on veut être embauché ou l'école qu'on va faire ou les quoi pardon l'école est-ce que c'est l'école qui a plus d'importance je vais amener quelques premiers éléments de réponse je dirais que c'est avant tout le profil dans son ensemble c'est encore possible d'être autodidacte et de ne pas faire d'école et de rentrer dans l'industrie parfois pas par le métier qu'on vise mais des fois par un autre métier on peut très bien rentrer par le QA le DevTest ou le Community Management et être dans une entreprise où on se sent bien et dire ben voilà en fait moi ce qui me passionne c'est le level art c'est le narrative design c'est le son c'est voilà et ça peut se négocier ensuite par la suite quand vous avez votre première expérience et votre premier pied dedans après je dirais que ça dépend de la culture des entreprises il y a des entreprises qui ont vraiment valorisé les écoles et qui sont implantées dans les écoles par exemple Ubisoft a des liens avec l'Engmin etc et donc il y a même carrément des gens qui viennent démarcher pour trouver des stagiaires donc ça va dépendre de beaucoup de choses je dirais que l'élément essentiel c'est bien présenter son profil ses forces et construire un portfolio cohérent avec ce qu'on vise mais on peut très bien rentrer entre guillemets par la petite porte et évoluer aussi j'espère que c'est complet comme réponse j'ai juste ajouté moi là je vois en son l'Engmin est quand même bien connu pour former les gens en son et du coup on est recherché et là à Slow Clap on est trois maintenant et on est trois à venir de l'Engmin donc je pense qu'il y a quand même il y a une mafia tu vas dire ouais ouais il y a une mafia complètement au début on me disait oui le réseau de l'Engmin tu vas voir c'est fou oui c'est fou voilà pour trouver des stages c'est vraiment très impressionnant et très efficace donc l'école a quand même un plus en fait à donner pour trouver et il y a aussi des écoles qui sont moins bien vues dans l'industrie mais je sais qu'à Slow Clap aussi c'est toujours les mêmes écoles par exemple qui reviennent en lighting ou en environ c'est toujours ils ont leurs écoles ils savent que ici c'est bon pour ça pour ça pour ça et du coup selon l'école ça va te permettre d'accéder un peu plus enfin plus facilement on va dire donc voilà point de vue complémentaire c'est ça c'est pas manichéen voilà c'est un ensemble de choses et côté conception visuelle je sais que Lauriane parlait du fait de piocher des gens et en conception visuelle à Lengemin il y a pas mal d'années où on n'a pas eu de bonne réputation pour je ne sais pas quelle raison mais ça tend à changer et de plus en plus là les boîtes sont en train de s'ouvrir aux gens qui font bon on appelle ça graphe à Lengemin c'est les gens qui font conception visuelle et là les boîtes sont en train de s'ouvrir à ces profils là parce qu'en fait ils se rendent compte que c'était que des rumeurs et que voilà niveau graphe dans l'industrie j'ai l'impression que Lengemin c'est pas les plus pris mais qu'on commence à prendre du terrain et ça c'est cool voilà je vais juste rajouter ça on va lancer notre dernier tour de table tout simplement quel message vous aimeriez délivrer à des étudiants qui souhaitent accéder à un stage ou à un emploi sur vos postes que ce soit dans des studios de production PME si vous en avez traversé c'est vrai qu'on n'a pas trop vu ça ou que ce soit dans des studios avec une envergure plus importante vous voulez bien commencer Lauriane un message je dirais de candidater partout voilà préparer préparer un joli CV un CV dont vous êtes fiers surtout en fait c'est le truc principal je pense et préparer un site ou quelque chose pour montrer qu'est-ce que vous avez fait avant si vous n'avez rien fait avant faites des choses faites des choses sur votre temps perso même tout seul du coup en son je trouve que c'est un peu plus facile de faire des choses de son côté vous pouvez juste reprendre une vidéo enlever le son et refaire des sons au début ça sera horrible c'est normal on commence tous par là et vous verrez l'évolution petit à petit surtout gardez bien vos anciennes vidéos quand vous les reverrez dans quelques années vous hallucinerez sur qu'est-ce que vous avez fait et ouais candidater partout là pour mes stages là c'est Slow Club qui est venu qui nous a envoyé qui a envoyé à l'Anjouine une demande mais avant ça j'avais candidaté vraiment sur plein de trucs même à l'étranger alors qu'on était en plein Covid je savais que ça ne servait à rien mais j'ai candidaté quand même j'ai beaucoup utilisé LinkedIn aussi j'ai développé mon réseau sur LinkedIn et du coup j'ai eu plein de demandes en fait sur LinkedIn c'était inattendu mais c'était cool il ne faut pas hésiter à contacter les leads en fait sur LinkedIn vous cherchez leur nom vous cherchez juste lead tel studio et vous vous faites toute la liste poliment et gentiment c'est très important n'envoyer pas des demandes en mode allez on verra écrivez toujours bien un truc sympa exactement ce que j'allais dire il ne faut vraiment pas vous pouvez juste spammer vous pouvez envoyer un petit message bonjour je vous contacte parce que je cherche un stage tout ça et normalement les gens sont assez gentils et ils vous répondent soit ils vous laissent de côté et vous passez à autre chose c'est pas grave mais ouais sinon juste jamais lâcher pas vous dire ah j'ai pas eu de réponse ou ah j'ai que des refus j'arrête là non il faut continuer toujours et après vous trouverez votre place et même si vous avez des refus ou que vous voyez que là l'enjeune ce qui était compliqué c'était qu'on était tous en concurrence en même temps alors que l'ambiance n'était pas du tout en concurrence et d'un coup on se retrouvait sur les mêmes les mêmes offres de postes et c'était horrible parce que du coup il y en avait certains qui étaient pris et du coup pas d'autres et ça donnait une ambiance un peu bizarre on était content pour nos amis et en même temps super triste pour nous mais il faut juste pas désespérer et se dire que ok c'est peut-être que c'était pas la bonne la bonne place en fait pour nous et on va trouver notre place au final et juste jamais lâcher en fait voilà globalement si vous voulez rajouter des choses bah ouais ouais effectivement je pense que c'est important aussi après là c'est plus d'un point de vue artistique mais beaucoup se comparer à internet parce que finalement les gens qui postent sur internet genre sur Artstation c'est un peu des pointures et c'est bien de se comparer aux pointures et d'essayer de faire pareil parce qu'en fait ça va élever votre niveau et je sais pas trop quoi rajouter ouais bah pareil c'est un peu ubique et ils sont pas venus me chercher mais ils sont venus à notre rencontre et je les ai attrapés je les ai pas lâchés mais voilà globalement je sais qu'avant ça j'ai eu plein de refus je suis même allée jusqu'aux tests techniques où on m'a dit bah non là ça va pas au niveau technique t'es pas au point donc ça met une claque quand même mais voilà il faut s'y attendre il faut pas lâcher voilà je vais juste conclure comme ça de mon côté je sais pas si t'as quelque chose à rajouter ouais je vais essayer de pas faire un tunnel je dirais alors qu'est-ce qui pourrait vous aider dans un premier temps essayer d'identifier dans quoi vous avez une soif naturelle aussi dans quoi vous êtes bon et qu'est-ce qui va vous permettre de progresser sans nécessairement que ça soit toujours une contrainte où vous poussez si vous avez une curiosité naturelle vers quelque chose c'est un super atout pour développer cet aspect parce que vous avez une motivation intrinsèque ça vous plaît de développer ce sujet là ça ça peut vachement aider au début à cerner un peu quel type de spécialité peut vous intéresser dans différents champs ensuite sur l'atmosphère de compétition on va déjà prendre chaque situation comme un exercice avec philosophie c'est que des fois en plus en école on peut vachement se mettre la pression et dire là ce projet il faut que ce soit machin en fait vous apprenez vachement plus sur un projet qui se plante que sur un projet qui se passe bien quand tout se passe bien en fait c'est que tant mieux c'est super il faut le célébrer c'est important de célébrer les victoires quand vous êtes en école parce que rapidement quand on arrive à faire des trucs on dit ok c'est bien on passe à la suite et il faut arriver un peu aussi à profiter des bons moments parce que ça passe vite qu'est-ce que je voulais dire d'autre oui l'atmosphère compétitive si vous voyez quelqu'un qui est bon et qui va dites-vous que des fois c'est aussi le contexte il arrive des fois que des gens aient déjà fait une autre formation avant donc ils arrivent mieux plus formés que vous etc contextualisez et puis surtout inspirez-vous dites super t'es super bon ça m'inspire et utilisez ça comme un tremplin plutôt que comme un truc de vous dire il a trois ans de moins que moi et il dessine trois fois mieux non c'est un tremplin et puis ultimement ce qui est important c'est aussi de trouver sa voie et de soi-même être aligné avec soi et vous pouvez pas être aligné avec le destin de quelqu'un d'autre vous êtes vous l'autre personne et l'autre personne donc voilà et ultimement vous pouvez être quelqu'un d'extrêmement talentueux et être un professionnel pitoyable et vous pouvez être un très bon professionnel en n'ayant pas forcément un niveau technique absolu donc il y a de toute façon c'est multiple il y a plusieurs R que vous pouvez développer et ça sera vous à la fin et ce sera vous qu'on recrutera ensuite sur les process de recrutement c'est pareil vous allez passer des tests il y a certains studios qui poussent beaucoup le test qui des fois vont vous tester beaucoup bon c'est un peu un passage obligatoire des fois ça peut être une pratique discutable des fois mais c'est vrai que comme on est sur des métiers créatifs ça aide les gens à se faire aussi une idée ça peut être un exercice intéressant même si à la fin vous n'êtes pas recruté tout processus de recrutement ça vous aide à vous présenter et ce qui est important c'est de se détacher du résultat de dire que c'est pas vous qu'on rejette mais c'est qu'il y a peut-être un meilleur profil en flas qui correspondait mieux et puis aussi un aspect qui n'est pas forcément c'est pas très sexy d'en parler on va dire mais c'est le côté où il y a aussi l'offre et la demande c'est que sur certaines spécialités il y a beaucoup de monde et pour se démarquer de la masse quand il y a beaucoup de monde sur le game design il y a toujours beaucoup de monde donc on va se démarquer en devenant level designer en devenant combat designer en devenant système designer en devenant narrative designer si on veut cibler des entreprises qui cherchent des profils plus précis sinon vous pouvez aussi avoir un profil plus général et on peut aussi le défendre mais c'est vrai que des fois certaines entreprises moi par exemple sur mon CV je me présente comme game et narrative designer bah évidemment la question qu'on va poser en entretien c'est et si vous aviez à choisir entre game design et narrative design qu'est-ce que je choisirais ? bon voilà après c'est aussi à vous de savoir vos priorités et de savoir vous mettre en valeur tout en étant aligné avec vous-même et transparent vous avez rien à gagner à cacher ou à mentir à moins que vraiment vous ayez un métier qui vous passionne j'ai un exemple assez rigolo d'un réalisateur d'animé au Japon qui était un passionné de cinéma etc et qui pendant un entretien il a dit qu'il était hyper passionné d'animation etc alors qu'en fait ce qui l'intéressait c'est la réalisation il a menti par omission mais en même temps ça lui a permis d'avoir un premier pied à l'étrier de se développer et puis après de faire des films d'animation et cette personne c'est Mamoru Oshii c'est la personne qui a réalisé le Ghost in the Shell de 95 et voilà les pâtes-lèbores etc donc bon c'est peut-être pas forcément un exemple je vous recommande pas forcément de mentir en entretien mais justement c'est l'idée de savoir vos priorités ce que vous avez envie de faire et parfois voilà vous avez un but mais parfois avoir un premier pas un premier pied dans l'industrie même si c'est un pas de côté c'est bien aussi voilà après je vous avais parlé de l'équilibre entre créativité perso etc parce que moi le seul calcul que j'ai fait de ma vie c'est de dire la musique je peux pas faire de concession enfin c'est sacré pour moi donc je peux pas en faire mon métier là où le jeu vidéo il y a un côté design donc il y a un côté plus de réflexion rationnelle centré utilisateur donc on peut un peu plus se détacher c'est vrai que si vous faites un métier créatif et que vous êtes extrêmement attaché à ce que vous faites et ce que vous faites c'est une extension de vous vous pouvez émotionnellement prendre des gros coups déjà en école parce qu'en école on va vous ramener sur le plancher des vaches vous allez voir des gens meilleurs que vous vous allez voir oui qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le Bastien j'ai le souvenir d'une slide où vous vous présentiez les métiers qui étaient très demandés mais où il y avait moins de candidats tout à fait merci de me remettre sur les rails parce que sinon je pars dans le décor oui donc il y a par exemple narrative designer aujourd'hui il y a très peu de postes mais par contre une personne qui va être bien spécialisée dessus et qui va correspondre à ce qui est attendu par l'entreprise va avoir plus de chance je sais que sur mon poste quand j'étais recruté on m'a dit qu'il y avait 4-5 en candidature donc ça peut être un peu effrayant mais voilà on peut en survivre même si tout le monde donc voilà il faut vous attendre à ne pas passer toujours à travers les grilles et du coup il y a des métiers qui sont très demandés en grand nombre il y a des métiers qui sont demandés en moindre nombre et ça peut aussi vous aider à orienter votre spécialité en disant sur quoi et ça ça change tout le temps donc il faut se renseigner et dire est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent en game design est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent en son design en level art en level design et avoir le lien entre l'attente des studios le nombre de personnes désolé c'est un peu abstrait ce que je dis mais ça peut rentrer c'est des questions qu'on ne se pose pas et c'est important de se les poser en amont moi par exemple me spécialiser en narrative design ça s'est fait dans l'année en suivant de l'Engmin et donc j'y mis un an avant de retrouver un poste parce qu'en fait je n'avais pas fini ma réflexion sur ce sujet donc plus vous le faites tôt plus vous pouvez arriver compétitif et être bien je vais juste rebondir sur la spécialisation le voice design je suis arrivée à Slow Club je ne savais pas du tout qu'est-ce que c'était mais pendant la recherche de stage de l'Engmin je me disais je veux retourner vers la voix parce que c'était ma passion première et j'étais en sound design depuis du coup ça faisait 6 ans que je faisais du sound design mais sur mon CV j'avais écrit voice designer et en entretien et tout vraiment je penchais pour la voix et je poussais toujours j'étais là oui moi j'aime bien travailler la voix tout ça et en fait c'est pour ça qu'ils m'ont pris alors que ce n'était pas du tout prévu ils cherchaient son designer mais ils m'ont dit ils m'ont rappelé deux heures après notre entretien pour me dire oui c'est ta passion pour la voix qui nous a dit on te prend toi parce qu'on va justement avoir besoin de quelqu'un qui s'y connait qui va pouvoir travailler avec plein de fichiers voix et tout ça donc il ne faut pas hésiter à dire qu'est-ce que vous aimez vraiment et juste envoyer votre truc et garder votre idée et juste vous dire ok moi j'aime faire ça il n'y a pas grand monde qui aime faire ça le voice design vraiment il n'y a pas grand monde qui aime parce que des milliers de fichiers de voix à écouter toute la journée c'est pas ouf les excès et tout il faut vraiment aimer ça moi ça me passionne c'est mon délire mais voilà quand je discute avec d'autres son designers ils me disent plus jamais je touche une voix voilà c'est en fait si jamais vous avez un truc vous sentez que vous êtes un peu à part il faut vraiment pousser ça parce que ça va être recherché dans les studios ils vont se dire ah oui attends on n'a pas beaucoup de personnes en fait qui aiment faire ça donc c'est parti on va prendre cette personne pour ça et uniquement pour ça et c'est pour ça que maintenant là je vais continuer du coup à slow clap et je pense que je vais être vraiment voice designer plus que sound designer et donc c'est aussi un truc d'essayer de garder sa passion et de pousser sa passion ça va vous faire sortir aussi ça va vous faire sortir du coup de la masse en fait des autres gens qui font ça qui sont un peu en mode ah ouais je fais ça parce que c'est pas trop demandé mais du coup si vous êtes passionné vous arrivez au dessus et c'est bon c'est gagné quoi j'ai un micro truc aussi c'est des métiers où c'est important de faire de la veille et de rester informé sur les industries de divertissement en général ce qui se passe c'est à dire Netflix va influencer Ubisoft qui va influencer voilà et c'est important de garder une curiosité pas forcément d'être un ultra consommateur voilà bêlant etc ni non plus d'être dans une posture un peu de supériorité intellectuelle de naviguer entre les deux et de rester curieux parce que c'est des métiers qui évoluent vite aussi c'est pas comme si on passait un diplôme et c'est bon pour faire sa carrière il y a aussi beaucoup de choses qui influencent ça voilà c'est bon c'est bon c'est bon